Il ne sait pas jouer de la batterie, ni même de la trompette. Alors, il voyage léger, sans tambour ni instrument, il se pose là. Comme une évidence, l'idée de se servir de ses cordes vocales et de bruit de bouche lui est venue dès l'enfance. Ça m'est venu parce que, quand j'étais petit, j'étais dans la même chambre que mon grand frère, qui jouait de la guitare électrique. Il était super fort. Et puis, j'ai commencé à l'imiter, puis ça ne lui a pas plu. On m'a mis deux, trois claques, et puis après, je me suis dit, peut-être que je peux faire. Et puis, petit à petit, j'ai fait poum, poum, claque. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, demain, il faut que tu arrives avec un truc pour leur mettre une grosse claque. Après huit ans de concerts et quelques 500 dates, en compagnie notamment de la chanteuse Carimouche, Coche se lance seul sur scène. Un spectacle original où il se sert de son talent, de Human Big Box, pour habiller ses sketchs et son spectacle musical. Spectacle intitulé « Faut pas louper le Coche », déjà applaudi dans plusieurs salles. Comme tous les artistes de son temps, Coche se sert énormément des vidéos et des réseaux sociaux. Il y poste des tutos, comme celui-ci, le remix du jingle de la SNCF. Et pour ceux qui veulent s'essayer au beatbox, un petit conseil ? Il y a des petites phrases, tu vois, sympas, qui servent à apprendre le beatbox. Le poste à capuche, il marche. Poste à capuche, poste à capuche. Et puis, il y en a plein d'autres, mais je les garde un petit peu secrètes. Il faut venir voir le spectacle, tu vois, pour les avoir. Ça peut pas non plus être donné comme ça. Faut pas louper le Coche, l'artiste sera sur scène jeudi à Lyon. Il sera ensuite en tournée jusqu'à épuisement de ses batteries.